bonjour à tous je suis très contente de vous retrouver après ces longs mois d'absence certains se sont inquiétés mais tout va bien ne vous inquiétez pas je suis juste un petit peu victime de mon succès par conséquent j'ai pas eu trop de temps à consacrer à la chaîne youtube et le temps passe très très vite de plus nous rentrons en france au courant de l'été et on a j'ai pas mal de gens sur tahiti qui souhaitent me consulter avant mon départ pour des guidances privées ou pour protéger nettoyer énergétiquement les habitations puisque je me déplace aussi j'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous souhaitez me consulter vous avez mon mail dans la barre de description et puis pour ceux qui souhaitent me rencontrer pour les sudistes puisque je rentre dans le sud comme mon accent vous l'indique et bien je pourrais c'est avec grand plaisir en tout cas que je rencontrerai pour des pour des guidances privées voilà aujourd'hui je vous propose un tirage un petit peu particulier qui permet de faire un peu un peu le point un peu le bilan pour rentrer dans ce mois de mars et pour rembrasser ces énergies du printemps ces énergies de renouveau où on se relance un petit peu et donc pendant ce tirage on va s'intéresser à ce que vous laissez derrière vous en entrant dans ce mois de mars à ce que vous conservez et à ce que vous gagnez en tout cas ce qui vient s'ajouter à votre à votre quotidien pendant ce mois je vous proposerai bien évidemment aussi prochainement mais toujours pour le mois de mars les guidances concernant les liens passé présent futur pour vous pour votre autre puisque je sais que vous aimez particulièrement ces tirages voilà est-ce que vous êtes prêts parce que moi oui alors sans plus tarder on est parti les gémeaux alors on va déjà commencer par aller voir un petit peu ce que vous laissez en entrant dans ce mois de mars j'ai déjà prémélangé le jeu pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre je coupe et puis on va hop allez ce qu'on laisse en entrant dans ce mois de mars c'est tout un tas de culpabilité en fait ça fait un moment que vous ruminez dans votre coin que vous rejouez certaines scènes que vous imaginez un futur différent en fonction des bonnes réactions que vous auriez pu avoir bref vous vous en voulez pour quelque chose et ça a été compliqué c'est à dire que l'année 2024 n'a même pas marqué de renouveau ça a été une sorte de continuité mais une continuité dont ce que vous avez conservé de d'énergie plutôt basse plutôt sombre plutôt culpabilisante de 2023 voyez et donc vous n'avez pas eu ce espèce de renouveau qu'on attend d'une nouvelle année et ici on se dit on en a marre donc mars c'est aussi l'arrivée du printemps donc on passe à autre chose on a de nouvelles énergies qui arrivent je le sens dont à peu près tous les signes et si vous n'y échappez pas est ce que vous laissez derrière vous c'est vraiment c'est eux cette culpabilité On vous dit que cette culpabilité elle n'est pas justifiée en tout de même vous endosser une responsabilité qui n'est pas entièrement la vôtre ici on a normalement une responsabilité qui devrait être partagée mais face à vous il y a des gens qui reconnaissent pas leur tort et qui ont eu tendance à vous accuser et vous avez pris ces accusations pour argent comptant vraiment à bras le corps j'ai envie de dire et vous avez beaucoup vous avez j'ai envie de dire délai avec avec des choses que vous auriez dû ne pas porter sur vos épaules en réalité voilà voilà ce qu'on vous dit en tout cas pour cette cette entrée en matière qu'est ce que vous allez conserver sur ce mois de mars évidemment je ne lis pas les cartes je suis médium donc je lis pas les cartes je ressens c'est pour ça que certains peuvent parfois me dire mais les cartes elles ne veulent pas du tout dire ça ce que vous allez conserver en tout cas ce qui va perdurer sur ce mois de mars c'est quelque chose que vous aviez déjà enclenché précédemment c'est à dire une envie de nouveauté de voyez un peu comme une reconversion je veux changer de vie je veux passer autre chose je ma vie actuelle ne me convient plus telle qu'elle est faite et je veux pouvoir prendre une direction différente et c'est comme si vous n'aviez pas encore sauter le pas et donc ce qui va vous pousser à sauter le pas c'est le fait que cette idée là elle perdure c'est un malaise en fait qu'il a que vous a que que qui 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 chevillé à vous et ça passe essentiellement par un domaine professionnel qui est trop brutal pour vous en fait un qui ne qui est qui est en contradiction avec vos énergies avec ce que vous êtes avec vos valeurs avec vos principes et votre morale et vous voulez en même temps que ce changement professionnel et bien vous voulez aussi un changement de rythme de vie vous voyez peut-être que actuellement vous avez un travail où vous n'avez pas le temps de vivre vous n'avez pas le temps de voir vos enfants de profiter de votre famille de profiter de vos amis et ici on se dit ok là on a envie peut-être de profiter peut-être d'exister pour quelque chose vivre pour travailler ou travailler pour vivre il suffit de choisir et là vous avez envie de faire ce choix là donc ce que vous conservez sur ce mois de mars et bien c'est cette cette envie là de changement Qu'est ce que vous allez gagner sur sur ce mois vous allez gagner quelque chose qui vous fait défaut depuis depuis quelques temps et c'est à nouveau de la confiance en vous je m'explique ici j'ai des gémeaux qui sont un petit peu en transparence qui n'arrivent plus à prendre de décision qui n'arrivent plus à savoir vous n'avez plus les idées claires en quelque sorte un depuis plusieurs mois maintenant voir un an à moi c'est comme ça que je le sens et cette incapacité à faire le tri dans votre esprit à organiser vos idées à organiser vos envies et à ressentir à nouveau un désir quel qu'il soit parce que pour avancer pour se fixer des objectifs il faut avoir envie de quelque chose et donc ressentir ce désir là et bien sans ce j'ai perdu le fil de ma phrase mais sans ce désir en tout cas vous n'arriviez pas à avancer vous étiez dans une forme de stagnation comme ça où on était empêtré dans des dans des non choix dans une vie de non sens vous voyez il y en a quelque chose de cette de cet ordre là et là on se c'est comme si on se prenait un coup de fouet en fait en moi c'est ce qu'on me montre c'est l'image que j'ai un coup de fouet chaque pour enfin avancer pour passer je n'ai même pas envie de dire la la deuxième mais il faut passer à la première déjà parce qu'il faut se remettre en état de marche comme on dit la petit vient en mangeant et là c'est en avançant qu'on aura envie d'avancer qu'on saura où on veut aller parce que généralement on attend je l'ai aussi chez beaucoup de mes consultants on attend de savoir quelle est notre voie qu'elle sera notre direction et qu'elle en sera le résultat qu'elle sera le résultat de nos décisions pour se dire allez ben on y va je sais où je vais et sauf que ben ça marche pas comme ça finalement on n'a pas on n'a pas le l'arrivée on a le gps on a le point de départ mais où est ce qu'on va et bien on le saura on vous le dit vous le saurez en avançant voilà et donc il y a une vous reprenez enfin confiance en vous vous existez à nouveau et vous avez envie de vivre à nouveau et de ressentir des choses voilà ce qu'on peut dire en tout cas les gémeaux une conclusion qui est plutôt belle un mois de mars où ça redémarre c'est peut-être même le maître mot de votre de votre guidance ça redémarre enfin on laisse derrière nous les choses pesantes on garde ce qui vous permettra de d'avancer et puis on on en on embarque en même temps une un petit paquet de confiance bien nécessaire est perdu depuis un petit moment déjà voilà les gémeaux ce que j'ai envie de vous dire j'espère qu'en tout cas ça vous aura parlé n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque je vous lis tous et puis je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt A7 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 – Sous-titrage FR 2021